Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Nous allons récupérer un item en particulier qui nous permettra avec le cheval de rendre la charge plus puissante. C'est à dire que quand vous allez courir, enfin quand vous allez foncer et ruer avec le cheval, vous allez être plus rapide. Pour le coup, sachez que là il faut être suffisamment avancé puisque dans l'histoire il faut que vous ayez été jusqu'au point où il est possible d'avoir Epona. Mais ça tombe bien puisque j'ai fait plusieurs vidéos pour en arriver là. En fait, il va falloir faire la course au drapeau. Donc en soi, différentes courses seront possibles, c'est une course d'obstacles. Donc déjà il faut donner de l'argent, oui c'est vrai. Et bien en fait ça tombe très bien puisque justement, je recommence depuis le début. Je croyais que je l'avais enregistré ce passage là mais pas du tout. Donc ça tombe bien parce que du coup on va voir le parcours ensemble. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste le faire dans le temps mais vous allez voir que le faire dans le temps, rien de bien compliqué. Puisque vous pouvez voir, elle peut sauter au-dessus des caisses. Alors allez faire attention aux armes. Là on n'accélère pas pour le moment. Là on peut le faire, voilà. Et voilà. Je serais plutôt un petit peu optimisé mais ça le fait. Déjà on obtient des rubis, pourquoi pas. Et si on fait un temps, voyez, encore plus court. Alors si vous voulez, je garderai uniquement la séquence réussie. Là, sans déconner, c'est la difficulté à la Trackmania. Il faut sortir la Trackmaster. Et bien j'ai réussi. Mais je peux vous garantir que c'est extrêmement difficile. Et que vraiment tout se joue pratiquement au millimètre en termes de time. C'est vraiment, vraiment chronométré. Très dur. Mais cela en valait la peine quand même. Trois pierres étranges. A présent, course suivante. Donc là on va s'attaquer maintenant au parcours intermédiaire. Il sera encore plus dur. Et là faire le time, ce sera carrément horrible. Mais bon, allons-y. Et pour le meilleur score, comme tout à l'heure, je garderai la séquence réussie. Et pour le meilleur score, comme tout à l'heure, je n'ai pas à l'heure, je n'ai pas à l'heure, je n'ai pas à l'heure. Et là, en plus, on obtient une boîte à musique irisée. C'est toujours ça. Et en plus, j'ai fait le score au first try. Donc ça, c'est formidable. Et en plus, vous voyez un boss qu'on obtient ? Un fragment de cœur. Donc là, ça allait vraiment le coup. Cela dit, on a pu se rendre compte que c'était beaucoup plus facile. Et donc maintenant, on va s'attaquer au parcours long, évidemment. Et là, il va falloir faire dans le time, au moins 50 secondes. Et là, on va s'attaquer au parcours. Alors, je pense qu'ici, le record doit être à 40 secondes. Enfin, moins de 40 secondes. Mais déjà, on a réussi à faire les 50 et c'est tout ce qu'il fallait faire. Et bien apparemment, il faut faire encore mieux que ça. Et ouais ! Donc, on va battre le record. Alors, bien sûr, je conserverai la séquence réussie. On va battre le record. c'est passé et bien c'était pas facile j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois et voilà on obtient en fait on a fait tout ça pour ça pour obtenir une corne de charge alors oui je reconnais que c'était pas simple je reconnais que forcément on pourrait se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire déjà pour la gloire j'ai envie de vous dire mais surtout et bien voilà on l'équipe et on voit que la charge dure plus longtemps désormais vous avez obtenu un item qui vous sera utile pour la complétion et qui améliorera un petit peu votre cheval voilà c'est tout pour cette vidéo on espère qu'elle vous a plu d'ailleurs n'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt allez ciao bye merci 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 – Sous-titrage FR 2021